et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne on se retrouve pour la suite du let's play pour le dlc de rock trader void shadows donc un petit point on a découvert dans l'épisode précédent que l'ennemi mystérieux contre lequel on allait à priori devoir combattre c'était à priori un culte genestiler donc des des humains mutants corrompus par les tyrannides en vue de préparer l'invasion des tyrannides et donc là a priori on se rend dans la crypte des von valentius parce que semble-t-il c'est là bas qu'ils sont cachés et on y retourne plus en plus de trucs qui sourds crypte du vaisseau en avant alors jocasta la chef des prévots le révérend adalbert confesseur du vaisseau lève les mains au dessus de l'hôtel dans un geste solennel avant d'entonner entendez ma voix au esprit gardien nous sommes venus punir une noble profanation l'hérésie s'effrayer un chemin jusqu'à la clip de dynastique est venu troubler la paix de nos morts je vous supplie d'accomplir le rituel de décèlement et de nous laisser passer dans l'hôtel de décèlement apparaît un panneau en forme de main constellée de piques particulièrement acérées ah non j'ai pas envie de mettre ma main là dedans ça va faire mal seigneur capitaine nous en ont besoin de votre sang la crypte ne s'ouvrira pas sans la signature génétique d'un libre marchand ouais révérend adalbert vous accorderez vous votre bénédiction pour le combat à venir que l'empereur protège ses enfants porteurs de sa flamme purificatrice que rugissent les épées tronçonneuses et les fusils d'assaut incarnation de sa voix je prêche souvent la clémence envers nobles officiers mais aujourd'hui je dis abandonner toute pitié de harte pas de quartier le visage d'argentas s'illumine à la perspective du combat à venir et son enthousiasme communicatif se propage aux prévots les soeurs de bataille les fanatiques de l'empereur capitaine d'armes vos gens sont-ils prêts absolument votre seigneur et cette intrusion profane les a empli de colère ils ont hâte d'exterminer la menace sous les yeux de nos défunts ancêtres mes prévots se chargeront de sécuriser les côtés de la crypte pour empêcher tout ennemi de nous attaquer par le flanc allez à faire mal à la main ça explique pas comment est-ce que eux ils ont réussi à rentrer les dents mécaniques viennent percer votre chair faisant russier votre sang dans le conduit menant aux entrailles de l'autel vous entendez un déclic et les portes de la crypte s'ouvrent dans un grincement au delà des battants vous ne voyez rien d'autre que les ténèbres sacrilège la crypte sacrée doit être illuminée en permanence pour éloigner les ombres du lieu de repos des ancêtres ce n'est pas un hasard nous sommes attendus patrouilleur fournissez un cerveau crâne lumineux au seigneur capitaine contre toute attente elle vous adresse un sourire chaleureux avant de s'incliner soyez prudent votre seigneur et et attention à ceux qui pourraient se lâcher dans les coins sombres en avant pour la maison valent bonne balance use léger bug là je sais pas pourquoi il ya le j'ai l'image du du seigneur de guild infernus qui vient d'apparaître pendant une demi-seconde à ben voilà c'est pour ça notre seigneur ré y attendait il y a eu et une riche fait interruption irruption dans l'antéchambre et se fige en voyant obscurité qui règne derrière les portes ouvertes j'arrive un peu tard on dirait j'étais venu vous signaler un acte de sabotage il semblerait que l'alimentation en promethium de l'éclairage de la crypte ait été coupé nous allons tout droit dans une embuscade comment se fait il que vous ne vous en rendez compte que maintenant ils ont très bien couvert leur trace mais je m'inquiétais pour votre sécurité avoue une riche avec un sourire penu j'ai donc pris la liberté d'envoyer des patrouilles de maintenance inspecter le périmètre de crypte rapidité d'intervention et louable infernus l'officier incline la tête avec dignité vous remarquez de nouvelles taches d'huile sur sa veste preuve qu'il ne s'est pas contenté d'envoyer ses subalternes inspecter la zone ténèbre ou non nous devons y aller je crains que nous ne sous-estimions l'ennemi les prévots ont déjà commis cette erreur je la guilde infernus voudrait se joindre à vous si vous êtes d'accord pour réussir à entrer les aberrations forcément dû ouvrir un passage par eux-mêmes quelque part dans le périmètre de la crypte personne ne connaît les tunnels de maintenance nus que nous on pourrait trouver cette brèche et rendre l'ennemi à revers je doute que quelques ouvriers armés de haches et de torches fassent la différence le moment venu mais nous serions honorés de mourir en votre nom alors armez vous comme il se doit les torches ne sont pas très utiles au combat tout dépend de la personne qui la manie d'or kane riche en riconna mais très vite son expression s'assombrit la guilde des infernus à l'interdiction formelle de prendre les armes et ce parce que nos ancêtres ont eu l'audace de se rebeller il y a bien longtemps notre station d'origine s'est dressée contre le prédécesseur de dame théodora les traîtres ont été exécutés parmi tous ceux qui ont cherché à se repentir seul un millier a été accepté sur le vaisseau du héros marchand tous les autres ont été abandonnés à leur sort dans le vide privés d'eau et même d'air oui bah dans le vide quoi les épargnés sont devenus la guilde des réparateurs des pompiers les malheureux condamnés à essuyer les plâtres et à mourir les premiers au moins l'incident tel était notre châtiment les siècles ont passé pourtant nous continuent à mourir non pas parce que notre devoir l'exige mais parce que nous sommes voués à expier la faute de nos ancêtres faute que les prévots prennent à main un plaisir à nous rappeler à la moindre occasion alors autant vous dire qu'ils abattraient à vue tout infernus armés qui croiseraient leur chemin car telle est la volonté du seigneur capitaine 1 j'aimerais bien qu'ils restent en vie du coup j'ai moyennement confiance à l'idée de leur filet des armes non je vais je vais leur demander de rester en dehors de tout ça je sais pas du tout à comment affronter ça fait combien de temps ça fait des siècles c'est bon peut-être passer à autre chose là il faut aller de l'avant un peu allez je décrète la guilde des infernus l'avait du tout des honneurs je le vôtre jamais je n'aurais osé vous en faire la demande votre seigneurie nous nous montrerons à la hauteur de vos attentes je vous en fais le serment ceux qui mourront aujourd'hui partiront avec le sourire aux lèvres car c'est un grand jour pour notre peuple accompagnez de ces hommes le maître infernus quitte la salle les portes de la crypte sont ouvertes il est temps de s'enfoncer dans les ténèbres finalement il est reparti bon on va casser du xéno les l'ont cassé du xéno hop petite garde des fois que il en fait une en plus oui il fait vraiment très très noir les portes ont été bloquées afin d'empêcher aussi bien les hérétiques que les frébots de s'enfuir elles ne sauvriront que en cas de victoire donc on ne peut pas aller par là donc c'est par ici allez c'est les concepts de se déplacer complètement dans le noir servitor mortus ceux qui sont censés garder les tombes dans la pâle lueur des lumens le servitor mortus c'est tout d'accord animé et nulle tombe n'acceptera jamais les dépouilles d'un humain transformé en monstre ouvrir boy tiens allez faisons du pillage de caveau gants de maître dueliste à chaque fois que le porteur inflige un coup critique avec une attaque à distance sa prochaine attaque ne pourra pas être parée ou esquivée et touchera automatiquement et ce quelle que soit la cible un coup critique avec une attaque à distance quel rapport avec le dueliste enfin bon ok donc c'est un coup qui à chaque fois que tu fais une critique t'es assuré que ta prochaine attaque elle touchera quoi qu'il arrive mais seulement à distance ce qui est quand même bizarre pour nous sommes des libres marchands et rares sont ceux qui peuvent prétendre à notre destin pourtant nous nous souvenons de de ceux qui ont marché à nos côtés et qui nous ont servi et que nous avons honoré oui donc c'est une crypte quoi de l'autre côté c'est aussi une crypte avec un autre serveur c'est la serviteur mortus ça a l'air d'être une pièce vide ici ok on continue serviteur mortus on va voir cette pièce là souvenez-vous des héros morts pour protéger le seigneur capitaine oui c'est l'épitaph quoi c'est l'épitaph laissez-nous ne pas doudre qu'est ce qu'on a ici ? un objet caché un autre objet caché le crâne cède et sous lui vous entendez comme un clic quelque part dans le... parce qu'il atteint un passage sauvre dans un rondement sous d'accord donc j'ai ouvert un passage secret mais je ne sais pas où une substance noire et visqueuse semblable à des salives séchées rongelantes devant la surface du monument humm ces autres demandes doivent être au service des liens j'ai pas eu le temps de finir les liens enfin des fois il y a des pseudo cinématiques ils laissent le texte affiché pendant 3h on comprend pas pourquoi et des fois ils parlent tellement vite et on a pas le temps de voir ce qu'ils disent de voir ce qu'ils disent ah je vais y arriver alors on va continuer donc celle-là c'est fait on va aller voir celle-là alors le sarcophage est installé récemment sigil archimite en mort ah oui ! c'était le protecteur de de la précédente libre marchande Théodora la porte ne cède pas le faisceau du cerveau crâne révèle le câble inerte du cogitateur d'entrée qui serpente pour disparaître dans l'obscur c'est pas du c'est pas du alors armure de brècheur armure moyenne plus 16% d'armure pas mal ça mais 10% à la perception et vieilles clés d'accord certaines noms gravé une inscription à ceux qui ont fait le sarcophage pour la dynastie ont perdu leur vie leur honneur et leur nom je ne vous oublierai pas d'accord toi peut-être pas mais nous du coup on sait pas qui c'est donc j'ai récupéré une vieille clé je suis très content oui donc ça manifestement ça fait un clic mais peut-être revenir en arrière c'était peut-être dans les précédents ah ah oui d'accord faut que je répare le câble pas autre chose qui s'est examiné autour d'un fragment de sa colle vertébrale yam 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 donc ça c'était la vieille clé un bouton poussiéreux sur la forme qu'il a au moment où vous appuyez dessus vous entendez le crincement d'accord donc il y a autre chose qui s'est ouvert ailleurs alors c'est pas dans celui-là est-ce que c'est ici ? ça a pas l'air d'être ici non plus non celui-là c'est celui où il y avait le crâne c'est déjà activé là c'est morse il n'y a rien non plus alors j'ai réactivé quelque chose mais je sais pas quoi oui non celle-là on a dit qu'elle pouvait pas être ouverte non et là on sort donc c'est pas ça non celle-là j'ai déjà faite des pistolets à aiguilles vides en plus c'est un c'est un squad de drogués en plus oui j'entends quelque chose quelque part s'est ouvert mais on sait pas quoi ni c'est surprise non ici j'ai déjà visité c'est les épitaphes voilà c'est temps vu le manque de lumière c'est facile de rater quelque chose on verra si on trouve quelque chose ah ! putain pioche énergétique encore encore une on verra si à un moment il y a moyen d'avoir un peu plus de lumière en attendant avançons ouvrir salle principale de la crypte ouh là ah bah les voilà ! je sais pas ce que c'était ça mais alors tireur d'élite hybride néophyte combattant néophyte aberrante les fameux gène stiller et magus de l'étoile vorace qu'est-ce qu'il a de spécial magus ? explosion télékinétique impulsion télékinétique ok et un gros bouclier que je sais pas si je peux passer ok alors bon déjà j'ai pas été pris en buscat c'est déjà ça de pris euh Kibela va te faire avancer un maximum peut-être même plutôt de ce côté là pour aller chercher le gros euh démolition 100% et en plus ah y'en a qui se fuffutent embusquette du culte d'accord donc en fait ils sont beaucoup plus nombreux c'est juste que je les vois pas encore du coup euh vicieux ouais donc c'est le culte le culte dont toute sa spander euh donc là j'ai des combattants ici et ici là j'ai un tireur d'élite qui est bien proche pour un tireur d'élite tireur d'élite tireur d'élite tireur d'élite tireur artilleur qu'est-ce qu'il a d'équipé lui ? fusil d'assaut d'accord standard tireur d'élite ils sont équipés avec quoi ? voilà eux ils sont équipés avec des fusils snipers voilà j'ai deux gène stiller qui ont des griffes et des lames armure naturelle d'accord qu'il y a une armure qui décroît en fonction de leur point de vie point de vie puison d'armure ok donc ils sont difficiles à entamer bah oui les capacités pour l'instant vu que je les ai pas encore tués il y a encore plein de capacités que je n'ai pas débloquées ok ensuite argenta elle peut aller jusqu'où ? elle peut aller loin je sais pas comment ça se fait pourquoi est-ce que je ne peux pas me mettre là ? ah d'accord d'accord parce qu'en fait le simple fait de me déplacer ça fait apparaître plein de monde ok je vois le genre parce que j'en sais en fait il y en a sans doute encore plein ailleurs et il commence à être nombreux voilà toi tu vas te mettre là pour essayer de nettoyer toute cette ranger du coup avec une bonne rafale bien placée Cassia elle va aller de l'autre côté il dira ici Enrix ici et moi j'aimerais bien pouvoir me mettre de toute façon il faut que je m'avance parce que là il y a plein de monde que je ne vais pas voir sinon je ne vais pas être aussi exposé pour démarrer sachant que c'est le mec du ce qui démarre puis j'ai une Stealer puis l'aberrante l'aberrante je ne sais pas s'il pourra passer en plus et ensuite ce sera argenta donc il pourra peut-être faire un peu le dénage bastion des aberrations parce que c'est assez vivant ça en plus qu'est ce que c'est que ce machin angle mort oui encore heureux qu'elle ne peut pas cibler le bastion est en pierre seul des pouvoirs télékinétiques pourrait l'endommager comme la capacité d'explosion télékinétiques du magus d'accord ah mais il tire quand même d'accord ah oui c'est un bunker en fait ok ah il y en a aussi un ah d'accord ils ont 3 bunkers en plus ok bon on va voir ce que ça donne alors qu'est-ce qui ah bah si il peut passer quand même donc j'imagine qu'il faut pas être dans la cible quand ça va exploser alors Miss Argenta parce qu'a priori le bastion des aberrations je ne peux rien lui faire il y a que le télékinétique qui peut y faire quelque chose donc j'imagine que la grosse cible rouge il faut pas être dedans on a dit bah elle va plutôt nettoyer ici Argenta du coup parce que j'ai mal placé Idira euh hop un aberrant en moins euh hop bon 2 Gen Stealer en moins ouais je sais pas pourquoi je me prends trop la tête en terme de dégâts c'est pas tout à fait ça alors j'imagine que je serais pas étonné qu'il soit au moins un de plus euh donc ça à priori je ne lui fais rien c'est bien ça je ne peux pas lui taper dessus euh j'ai pas assez je pense de porter avec ma ruée non pour aller démouillir ça non lui je peux pas le toucher hop hop un petit acte de foi euh bon je viens commencer à nettoyer je sais pas comment est-ce que tu fais pour le voir lui oui oui est-ce que tu peux encore cibler quelqu'un j'ai pas l'impression si lui mais tu peux pas lui en juger des dégâts donc ça sert à rien euh ah si il y en a un que je vois là et maintenant il y en a ah oui si je vois le bastion mais le bastion je peux pas lui en juger des dégâts donc ça sert à rien ah si tiens je peux même juger deux dégâts wouh ça vaut la peine de cramer les munitions donc j'en ai quelques d'une mais euh bien euh du coup on va aller se mettre par là euh ouais on va lui mettre la passée en approche confiante j'ai pas accès non j'ai toujours accès qu'au bunker donc on s'en fait ok donc fin du tour de argenta donc ensuite c'est un tireur d'élite et un bastion donc le tireur d'élite raté le bastion ouais il sert pas très très bien le bastion est-ce que je peux le je peux même pas lui en juger des dégâts non plus au pouvoir psychique d'accord donc il va vraiment que la télékinésie euh du coup avertissement non tu vas mettre une prescience sur cassia tu vas mettre un avertissement sur Kybella et ensuite tu vas aller te mettre en position pour un cri psychique assaut psychique assaut psychique hop ouais les bastions je leur fais absolument rien et et là si je voulais je pourrais rebalancer ça mais ça servirait pas à grand chose timing parfait c'est quoi déjà c'est quoi ah oui si c'est ça donc tous les personnages à qui j'ai déjà appliqué un effet actuellement ce serait cassia et kybella hop bastion est-ce qu'il y a du corps euh cassia est-ce qu'elle peut faire quelque chose au bastion elle toujours pas euh il reste qui à tuer du coup il y a le combattant néophyte en fait c'est à dire que du coup il faut que je me mette à côté des bastions en fait je suis en train de me dire si si le but c'est qu'il puisse activer ses pouvoirs sur les bastions du coup elle elle va se mettre ici euh j'ai oublié de lancer le ah tiens deux de plus euh pourquoi est-ce qu'elle peut pas se le lancer sur elle ah tiens c'est nouveau ça avant elle pouvait se le lancer sur elle ça a l'air de ne plus être le cas euh on va balancer un regard sans paupières on oui c'est qu'il faut que je fasse gaffe à pas toucher idira hop on va terminer le sniper euh hop on va faire jouer idira de nouveau on va venir caler euh à côté de celui là et qu'on va refaire du coup buffer euh euh esquive on va la mettre à argenta voilà et le bonus de prescience à elle-même ok du coup c'est tout pour le tour supplémentaire didira cassia a priori elle a fini raté euh moi il faut que j'aille me mettre moi je vais me mettre à côté de celui là du coup je suis en dehors de la zone normalement je suis en dehors de la zone normalement hop on va mettre il et lui on le tue également donc là normalement il reste plus que les bastions et le boss donc je vais rester à côté des bastions euh hein paroles de l'empereur sur tout le monde tu vois c'est bizarre Kybella elle est pas encore jouée qu'elle joue en dernière avec toute l'agilité qu'elle a normalement elle doit être première en initiative 30 forcée endurance sur Kybella bah ouais tiens rajoutons un peu euh on va lui mettre aussi un regain de vie vigueur et on va mettre alors plutôt un bouclier de l'empereur ah non c'est celui-là qu'il faut que je mette hop on va lui mettre aussi ça tous les buffs possibles et on va mettre un bouclier de l'empereur euh et ensuite on va lui faire péter ça ok pour pouvoir passer et avec son pouvoir est-ce qu'il peut faire quelque chose lui pas une toux et sur les tombeaux non plus non ok alors Kybella bah tu vas aller voir le chaplain elle a assez de mouvements pour y aller donc je suis ton bouclier et l'armée ah bah si je peux quand même lui taper dessus pfff il est possible que tu prennes peut-être un peu cher euh donc c'est-à-dire qu'avec ça je fais un chiffre 99% de dégâts supplémentaires partons là-dessus euh hop enfin enfin don du tourment ça il y a encore personne qui est activé ils peuvent pas reculer pénalité de moins 34 alors on va déjà commencer par une petite danse des lames voilà voilà j'aurais pu me continuer de ça tout ce qu'il y a c'est aucun doute sur sa véritable nature cette créature est une aberration génétique vous avez répandu le sang de la congrégation dit-il une voix grinçante en crachant de la salive noire vous avez offensé le plus pur de ses élus hérétiques ouais vu comme elle t'a charcuté c'est plus que de l'offense là à ce mot les prévots ne peuvent retenir un ricanement nerveux amusés par l'ironie d'être traités d'hérétiques par une perversion de la forme humaine le confesseur murmure une prière silencieuse la capitaine d'armes quant à elle ne quitte pas le vieil homme des yeux les lèvres tordues par le mépris révérend Adalbert à quel point la crypte a-t-elle été profanée ces maudits rejetons des enfers ont manqué de respect aux esprits des morts mais fort heureusement ils n'ont pas eu le temps de tout détruire de nombreuses tombes ont été vandalisées mais il y a pire ils ont cherché à saccager l'urne de dame Théodora après l'incinération de sa seigneurie cette sublime relique a été forgée à partir de ses cendres pour symboliser sa résilience et sa pureté l'un des hérétiques avait osé s'en emparer bouh à la vue de la pierre précieuse il dira à comme le souffle coupé vous l'entendez murmurer magnifique même dans la mort elle brille de mille feux tous les libres marchands finissent-ils transformés en pierres précieuses pas tous non traditionnellement le corps d'un seigneur capitaine est incinéré afin que nul ne puisse se servir d'un échantillon de tissu ou de sang pour accéder au système du vaisseau qui comme vous le savez requiert l'empreinte génétique du libre marchand c'est dame Théodora elle-même qui a un jour émis le souhait d'être transformée en pierre remettez la relique dans l'huile de dame Théodora dont j'ai pas spécialement envie de me trimballer avec le cadavre cristallisé de de la capitaine avant moi je vais accomplir le rituel et prier dans l'espoir d'apaiser la colère de dame Théodora les ossements des autres honorables défunts dont la dépouille a été profanée seront transférés dans la chapelle où nous accomplirons des rites de rédemption jour et nuit des milliers de membres de l'équipage pourront s'agenouiller devant les reliques et prier pour le seigneur capitaine et la prospérité de la dynastie capitaine d'armes au rapport le regard de Soherbach reste rivé sur le mutant vous remarquez les blessures profondes sur son torse et ses épaules mais elle semble à peine en avoir conscience les forces d'intervention ont éliminé tous les mutants des sections latérales ces monstres se sont battus comme des diables mais il n'était pas de taille face au prévot Von Valancius une fois la victoire acquise nos unités de trac ont veillé à ce qu'aucun ne s'échappe et nos escadrons purifient la crypte au lance-flammes à l'instant où je vous parle toutes les aberrations sont mortes jocasta vous avez racheté votre faute mais cela ne veut pas pour autant dire que j'ai oublié qui est responsable d'avoir laissé cette corruption se répandre sur mon vaisseau notre honneur est à jamais souillé nous avons failli à nos ancêtres notre incompétence et notre faiblesse nous plongent dans la honte et le désroit seigneur capitaine Enrich je vois que vous avez trouvé la brèche par laquelle les vermines se sont insinués à l'intérieur en effet cette découverte a coûté 68 âmes à notre guilde il faut dire que ces tunnels étaient assez étroits ils nous ont envoyé leurs monstres mais quand on a eu l'occasion de voir un feu dans la baie d'artillerie croyez moi on a plus peur grand chose un feu dans la baie d'artillerie ça doit être sympa pas du tout le genre de truc où tu te dis si on n'arrive pas à le maîtriser aboum le vaisseau Sauerbach lance un regard furieux vers le pistolet mitrailleur pendu à la ceinture d'Einrich mais se garde de prononcer le moindre mot bien ouvrions ce que leur meneur a à nous dire vous périrez dans le vide glacial votre coeur se décomposera sous la lumière toxique d'étoiles indifférentes vos poumons se couvriront de glace jamais l'empereur aux mille bras ne vous accordera sa grâce une lumière malveillante mais satisfaite dans le regard le vieil homme vous maudit maintes fois de suite jocasta faites lui mal avec plaisir le son de votre voix reste comme suspendu dans l'air alors qu'elle se mêle d'acier de la pote magnétique de Sauerbach s'abat sur le genou du vigard pulvérisant ses os une multitude de petits fragments qui viennent déchiqueter sa chair décrépite youpi c'est l'heure de la jouissance si le vieil homme se plie en deux ce n'est ni la douleur ni la peur qui déforme ses traits mais une haine viscérale allez-y donc torturez moi je suis prêt à tout endurer mon temps est peut-être écoulé mais vous êtes tous condamnés je me ferai un plaisir de vous cracher la vérité à la face une vérité qui vous brûlera comme l'acide dans la mort j'irai rejoindre les nuées des voix pures et j'attendrai le jour où vous paierez pour le sang versé de ces enfants c'est vous que j'ai vu dans ma vision êtes-vous le chef de ces créatures ? le mutant éclate de rire et son menton sont courts de bave je suis le berger des purs l'empereur aux mille bras a béni mon esprit avec la capacité de le voir et j'ai guidé ces enfants jusqu'à ce que vous nous massacriez hérétiques leur clan infâme a enfanté un sorcier songe Sauerbach ? mais si elle songe on ne devrait pas le voir sans doute pour les aider à embrigader à embrigader davantage de victimes afin de grossir les rangs du culte des pouvoirs mentaux une apparence humanoïde une position prestigieuse au sein de la secte met à vie que nous avons affaire à ce qu'ils appellent un magus un cultiste genestiler possédant des talents psychiques l'élite de la secte dont la spécialité est le recrutement et la soumission qu'êtes-vous au juste des mutants ou des xéno ? nous sommes les purs répond-il avec une grimace proche de la jubilation nous sommes la congrégation les enfants de l'empereur aux mille bras la perfection génétique de l'existence vous ne comprendrez jamais vous n'êtes que chair inférieure vos gènes sont tissés de faiblesse et de misère nous sommes la nouvelle courbe de la spirale nous sommes un et ainsi nous sommes forts qui est l'empereur aux mille bras ? le véritable dieu qui traverse le vide pour nous retrouver nous ses enfants dévoués l'univers est un abîme d'horreur et lui seul peut nous sauver mais pas vous, maudis hérétiques vous êtes tous condamnés pourquoi avoir fait de cette crypte votre repère ? personne ne vient jamais ici nous étions libres de prier sans crainte d'être découverts et quelle vue agréable que tous ces cadavres d'hérétiques foulez vos ossements aux pieds c'est un acte juste voilà pourquoi j'ai ordonné au pur de briser les murs de votre tombeau et de faire de cet endroit un sanctuaire pour les fidèles récanent-ils avec mépris ? vous jetez un coup d'oeil au trou béant dans la cloison d'Adamantine vous peinez à croire que les mutants aient pu faire une brèche de cette ampleur sans l'aide d'équipement industriel puissant et pas le genre qui peut être facilement bricolé ou volé il est possible que ce soit une grosse bête qui ait fait ça maintenant je comprends mieux pourquoi autant d'inspecteurs ont eu des accès dans les compartiments adjacents y a-t-il d'autres monstres comme vous à bord ? D'où venez-vous ? il y a quarante ans la profanatrice et fausse souveraine Théodora a fait une escale à l'avant-poste commercial de la faille d'Erioc pour compléter son équipage l'avant-poste servait depuis bien longtemps de bastion pour les purs mes frères et moi avons été choisis pour embarquer à bord de ce vaisseau et le préparer à la venue de l'empereur au mille bras cela fait des années que nous préparons ce soulèvement contre votre domination impie vous remarquez que la crypte a l'air étonnamment intacte même après toutes ces années les hérétiques auraient pu tout saccager depuis longtemps malgré tout les signes de corruption restent rares la bordure d'Erioc, ce cloaque d'abomination doit être brûlé qui sait combien de vaisseaux ont été infectés depuis toutes ces décennies j'en ai assez entendu pendé cette charrogne haut et court ah là y'a pas de notion nicodoclaste ou quoi que ce soit le visage tordu par la rage le vieil homme se met à cracher les yeux laiteux exorbités l'avènement de l'empereur au mille bras approche le véritable dieu nous vengera et alors je rirai de sa vitanie interrompue par un coup de pied de la capitaine d'armes fin de la discussion ça correspond assez bien ah voilà purifions par le feu c'est ça qui est le plus efficace apparemment là vous faites le lance-flam sous ses pieds c'est moins efficace alors du coup un trou dans le mur s'embarborait un sourire éventé comme s'il se moquait des ancêtres de la dnestie butin alors bio dag chaque attaque affligée avec cette dag augmente ses dégâts de plus 1 jusqu'à la fin du combat dégâts de base toxines frappe énimeuse ah ça il serait bien pour il dira ça pour remplacer son épée toxique de base et brûle sang toxique aussi chaque coup porté par ce pistolet augmente de niveau des effets de dégâts progressifs suivis par la cible de sa ouh ah oui donc c'est une fois d'accord mais c'est considéré comme une épée je sais pas si c'est considéré comme une épée du coup ça faut que je fasse gaffe aussi à ce que j'ai équipé à il dira peut-être que ça compte pas comme des épées euh... kalida j'ai dit euh... ça c'est primitif mais je sais pas du coup si c'est considéré comme des épées l'âme l'âme primitif c'est une bonne question exotique à demain arme de mêlée légère je sais pas comment est-ce que je fais pour savoir si c'est considéré comme une épée euh... je sais pas par type j'ai dit là c'est considéré comme une lame ça c'est pas marqué épée ça c'est juste marqué énergétique noble épée ça c'est primitif ça c'est de force ça c'est de force mais c'est marqué épée donc à priori c'est que ça doit compter comme une épée l'âme des six miroirs je pense qu'en fait c'est en fonction du symbole de frappe si le symbole indique une épée je pense que c'est considéré comme une épée tout ça c'est des symboles de frappe si on passe sur une hache c'est le symbole de la hache et pareil pour la masse tiens d'ailleurs la pioche énergétique c'est une hache c'est considéré comme une hache du coup ah non c'est pareil la masse énergétique ça a le symbole de frappe standard alors que la hache son symbole de frappe c'est un symbole de hache je ne sais pas du coup je peux pas dire du coup si c'est considéré comme des épées ou pas euh du coup elle est passée où la lame on va mettre ça à la place de la lame bénimeuse elle inflige moins de dégâts de base même réduction d'esquive frappe bénimeuse dans tous les cas sauf qu'elle a plus 6 de dégâts toxiques de base donc au final elle fait du 21-26 là où l'autre fait du 20-25 un peu moins de pénétration d'armure mais c'est la première fois que je vois des types de dégâts différents on va essayer ouais on va rester comme ça ok ah c'est quoi les buffs que j'ai oui d'accord ça changerait confesseur Adalbert il n'a rien à me dire ah oui si il faut que je loot maintenant il faut que je loot tous les cadavres alors lance-toile je vais pouvoir le rajouter au cargo parce que j'ai pas spécialement l'intention de m'en servir enfin si les temps ça m'avance pas beaucoup je pense qu'à mon avis là pour ça c'est fini ficeline oh de la dynamite je pense qu'à mon avis il va falloir refaire un voyage dans le warp pour la suite des événements enfin j'espère que c'est pas fini si c'était juste ça le DLC ce serait un peu triste donc a priori c'est terminé bon je sais pas ce que j'ai débloqué avec les trucs dans la pièce précédente on va remonter sur le pont du vaisseau de toute façon je peux pas retourner dans la crypte et on va refaire deux ou trois sauts dans le warp on va attendre pour voir si ça débloque quelque chose je vais peut-être regarder mon livre de quêtes aussi c'est peut-être le faire savoir est-ce qu'il faut que j'aille ailleurs ou pas j'ai eu une ou deux quêtes une quête secondaire qui m'envoyait ailleurs que sur le vaisseau jusqu'à présent peut-être que là est-ce qu'effectivement il faut aller sur la planète sur laquelle ils ont été recrutés mais j'ai du mal à croire qu'on ait nettoyé tout le culte du vaisseau alors l'entre des aberrations piliers de virilis ah c'est bien ça il va falloir qu'on aille nettoyer sur un monde donc on va refaire un saut carte des étendues de chronus alors c'est qu'il faut qu'on aille piliers de virilis est-ce que j'ai un moyen d'y aller ? rapidement j'ai du orange qui va jusque là puis du jaune puis de nouveau du orange du jaune et du orange euh... on va le fiabiliser un petit peu hop hop qu'elle ensuite la sur du jaune normalement ça devrait passer hop hop un office prévu dans la chapelle du vaisseau subit une interruption des plus profanes les représentations des saints et martyrs sur l'autel commencent à bouger et sortent de leur toile terrorisés les membres de la congrégation s'enfuit et des dizaines d'entre eux périssent dans la bousculade l'illusion disparaît d'elle-même emportant avec elle plusieurs prêtres et servants de l'autel on dit que leur hurlement frénétique résonne encore dans la chapelle lors de prières voilà 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 seigneur capitaine les ex-mécaniciens assignés à la chapelle astropathique signalent une baisse importante de notre potentiel de communication depuis les événements récents les prévots nous ont quant à eux informé qu'après avoir demandé audience avec le seigneur capitaine le maître de coeur s'est enfermé dans la chapelle et en interdit l'entrée à qui que ce soit aussi effronté que puisse paraître cette demande audience je pense qu'il s'agit là d'un appel à l'aide d'accord donc oula la capitaine d'armes vous signale des troubles dans la fonderie un certain némésite connu des habitants des ponts inférieurs pour sa sauve de vengeance a tiré sur le commandant au cours d'une livraison de matériel médical et appelé les serfs du vaisseau à se battre pour leur droit à une vie meilleure la populace a aussi topi et le hangar médical avant de saccager d'autres stations d'arrivée d'aliments tout en massacrant les officiers sur leur passage d'accord donc on a des troubles qui sont fomentés némésite s'est échappé et la situation sur pont devient de plus en plus maintenable le capitaine d'armes demande la permission d'employer de manière forte non seulement pour rétablir l'ordre mais aussi pour venger le commandant assassiné et les prévots tombés au combat euh découvrez les détails du meurtre l'attentat orchestré par némésite était lié à la veuve d'un contremaître respecté elle aurait insisté pour obtenir des médicaments pour ses enfants malades mais le commandant aurait refusé d'accéder à sa demande sous prétexte qu'elle avait dépassé le quota alloué devant l'insistance de la mère de famille il aurait donné l'ordre de lui administrer dix coups de fouet et c'est là que némésite aurait tiré le coup fatal point de départ de la mutinerie qui a mis le compartiment à feu et à sang selon le rapport de la capitaine d'armes ce serait déjà le quatrième némésite à sévir sur les ponts inférieurs au cours des dernières années ces trois prédécesseurs ont été appréhendés par les prévots et chacun s'est présenté comme le champion et défenseur du peuple opprimé de toute évidence les exécutions publiques n'ont eu aucun effet convaincu que leur héros est invincible les gens continuent encore et toujours à se rallier autour de sa bannière chaque fois qu'un nouvel individu reprend le flambeau oui c'est un genre de robin des bois peut-être un peu plus violent le sénéchal souligne que tous les némésites agissent de la même manière et se manifeste chaque fois que la populace se sent opprimée afin d'attiser les braises de la sédition qu'ils prennent pour cible les officiers les plus haïs des ouvriers pour leur rigueur et leur respect de la hiérarchie chaque meurtre successif leur attireront la faveur des foules et non on est iconoclaste jusqu'au bout on soulage les ouvriers épuisés et on leur donne les médicaments et les vivres les meutes a pris fin si les serres rendent grâce à la génériorité du libre marchand les prévots craignent que la populace ne soit encore plus prompte à verser le sang la prochaine fois qu'elle manquera de quelque chose donc il faut qu'on aille voir le le chef du coeur astropathique qui s'est enfermé a priori je pense qu'il a pas du aimer l'expérience du rituel qu'on a accompli dans l'épisode précédent alors hop non c'est pas par là c'est par là alors chapelle astropathique ouh 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 il y a du fantôme ouh ça sent la position ça « Vous avez la tête de plus en plus lourde, comme si un étau resserrait lentement son étreint sur votre esprit. À genoux, le maître de cœur fixe le vide de ses yeux brûlés. Quand il relève enfin la tête, vous avez devant vous un vieil homme faible, abattu et effrayé. » « Elle est ici. Adeline est de retour. Elle a besoin de mon aide, mais vous, vous lui faites peur et elle hésite à se montrer entre votre présence. Promettez-vous moins que vous ne lui ferez pas de mal. » « À mon avis, c'est pas Adeline. Je pense qu'il s'est encore des démonettes de Slanesh. » « Aïeux ! » « Venant de toutes les directions, de chaque recoin d'ombre, raisonne le rire enjoué d'une toute jeune fille. De sens à autre, il cède la place à un grondement sourd et contrarié, ou encore au sanglot d'un vieil homme, puis les sons forment ses quelques mots, empreint de froideur et de malveillance. La souffrance sera éternelle. » « Bon, envoyez-t-il l'exécuter, c'est quand même grâce à lui comme là. Quel genre de créature impillée de vous ? » Le rire moqueur de Villiard se transforme en murmure éplorée. « Je suis les victimes, les innocents massacrés. Je suis sa culpabilité. » « Où puis-je trouver Adeline ? » « Adeline ? Elle est là, dans les ombres. » Un soupir accablé s'échappe de son corps affibri. Les ombres sont souvent mensongères. Les véritables fantômes se cachent dans les rangs des imposteurs. « Mais j'entends, oui, je les entends, la prière désespérée de Thaddeus et les réproches de ce bon vieux Stravos, lui qui a toujours douté de mes talents de mentor. » J'entends le cri de ce pauvre Antonius, le hurlement qu'il a poussé lorsque ses dernières forces l'ont quitté, à son corps défendant. Les suppliques d'Anis, que j'ai condamné à une existence de semi-machine. Pour un peu, je sentirai presque le contact de Sévitia, elle qui a tenté de me sauver et qui l'a payé de sa vie. Autant de voix qui me maudissent pour ce que j'ai fait. Trouvez-les, séparez les voix authentiques des échos mensongers. » « Je trouvais votre Adeline et je la forcerai à se montrer au grand jour. » Les ombres s'expriment d'une voix rauque de vieillard. « À quoi bon vous démenez pour le sauver ? Il a toujours été un maître cruel et un mentor incompétent. Nous sommes tous morts par sa faute. » Le grondement indigné cède la place à un rugissement de condamnation révolté. Son arrogance a scellé notre perte. Aveugle à ses propres limites, il s'est cru invincible là où il aurait dû s'en remettre à l'empereur. La voix se radoucie. Désormais, c'est celle d'un jeune homme accablé de chagrin. Et c'est avec nos vies qu'il a payé son erreur. Ce fut une fin cruelle et douloureuse. La voix se fait lourde et prend des accents métalliques. Nous l'avons supplié de renoncer. Mais il s'est emparé de nos esprits pour nous punir. Le timbre de l'ombre sera douci et se fait plus féminin. Mais nous lui sommes restés fidèles malgré tout. Nous avons tenté de le sauver, même s'il nous avait abandonnés. La voix se fait froide et porte en elle l'écho d'un chagrin vu d'une autre monde. Il est coupable. Alors, il faut que j'explore pour arriver à savoir où que c'est le bazar. Aïe ! Aïe ! Mais ça fait mal ! Tu ne veux pas me soigner tout ça, toi, s'il te plaît ? Merci. J'ai pris combien de dégâts ? Quel cul mortel. Je ne sais pas, mais ça fait mal. D'accord, donc il y a des fantômes partout. J'imagine qu'à chaque fois que je vais chercher, ça va faire mal. Ah oui, on est carrément sur du trauma là, directement. Oh putain. Je vais y aller avec un seul perso. Comme ça, au pire, il n'y en a qu'un seul qui prendra. Et j'ai une autre blessure, ici. Euh, qui est là ? Non, non, je dois avoir de meilleurs. Euh... Iconoclaste, ouais, non, ça c'est, je ne suis pas iconoclaste. Moi, ce que je vais chercher, c'est retirer des traumatismes. Ouais. Il m'en reste encore quelques-uns. Quelque chose que j'ai ramené de chez Hydrocarry. Bon, donc les prochains, je les fais juste avec un perso. Comme ça, au moins, ils n'en prendront pas tous plein la gueule. Euh, on va en faire ça avec Kibella, celle qui a plus de point de vie. Ah, là, ça va bouger. Ah, mais non, d'accord, on en prend tous plein la gueule, quoi qu'il arrive. Quelque soit la distance. Bon. Euh, on va re-soigner. Bon, ça sert à rien qu'on s'éloigne. Ah, ou alors, si, il faut que je les active dans l'ordre, j'imagine. Ouais, c'est ça, d'accord. Je pense qu'il faut que je les active dans l'ordre. Oui, on est bien sur du KO, là. Donc, je n'en vois pas d'autres. Ah, si, il y en a un là aussi. C'est celui-là aussi, d'accord. Donc là, maintenant, Tadéus, c'est fait. Il faut que je me fasse Anthony. Quand il aspire à la force vital, c'est ce qui... Donc, ça, c'est du Slanesh, d'accord. Donc, je pense qu'il faut que je me fie à ce qu'il dise. Je n'ai pas abandonné ma vie et mon énergie n'en plein gré. Il a pris le contrôle de mon esprit et même vu. Je pense que c'est peut-être... Alors, je vais attendre de voir, je vais choper le troisième au moins. Parce que les deux premiers, effectivement, sur Tadéus, ils avaient quand même plutôt tendance à parler hérétique. Oui, ça, ça, à mon avis, je pense que c'est très Slaneshi aussi. Donc, je pense que c'est lui qu'il faut activer. Ouais, c'est ça. Ensuite, Anis. Arrêtez, mon esprit est en ébullition, je vous en prie. Maître, arrêtez. Ça pourrait être ça. Non, pitié, maître, tout ça. Je préfère mourir plutôt que de devenir le C. Créature sans cervelle. Ah ! Ça aussi, ça pourrait. C'est plus traître, là. Je ne pensais pas que vous ferez ça de vos propres mains. Ici, je crois que c'est Anis qui l'a transformé en truc sans cervelle. C'est ça. Du coup, là, c'est Cevita. Cevita. Je vous déclare coupable d'arrogance et de trahison. Votre cœur, vous serez condamné. Hop ! Maître, je vous en prie, réveillez-vous. Je suis là à vos côtés. Tuons-le pour la gloire des dutres. Bon, ça ne peut pas être ça. Le premier, c'était quoi ? D'arrogance et de trahison à l'autre cœur, vous serez condamné. Je testerais bien celui-là. C'est celui-là. Je vais bannir le fantôme. Bonjour, Adeline. Le fantôme fixe Veilz avec mélancolie. Les sanglots assourdis de l'apparition semblent prendre corps à mesure qu'ils se rapprochent du maître de cœur pour mieux l'envelopper. Oui, il s'interpose et tend les bras en un geste protecteur, comme pour en appeler à votre tempérance et à votre miséricorde. De grâce, ne lui faites pas de mal. Cette pauvre enfant est morte de peur. Laissez-moi lui parler. Je refuse de l'abandonner une seconde fois. Alors, ce n'est pas elle. Vous ne pouvez pas vous complaire éternellement à la culpabilité. Il y a des gens, ici comme ailleurs, qui dépendent de vous. Des gens qui sont encore en vie. Bah oui, il connaît un classe partisan. Le visage de Veilz exprime un mélange de souffrance, d'horreur et de chagrin. Il baisse lentement les bras. Je... je sais votre seigneurie. Je sais que ce n'est pas Adeline, mais un écho de l'entité qui a dévoré son âme. Je voulais juste la voir une dernière fois. Entendre à nouveau sa voix ne serait-ce qu'un instant. Il ramasse son bâton avec des gestes saccadés, comme s'il cherchait à se défaire d'un carcan de glace. Fantôme de mes erreurs passées, il est temps pour vous de disparaître. Hop ! Bannissement. Veilz respire avec difficulté. Merci votre seigneurie. Ce phardome était devenu bien trop pesant. Au bord de l'évanouissement, il rassemble ses dernières forces pour s'asseoir sur les marches. Tout va bien Veilz ? Au bout d'un long silence, il répond une voix caverneuse. Sur le plan physique, oui, votre seigneurie. Qu'est-ce que c'était que ça, maître de cœur ? Des représailles, votre seigneurie. La juste rétribution de mon arrogance s'emborne. Cela fait des années que ces démons me suivent à la trace, me pourchassent et m'envoient des signes effroyables. Et ils ont fini par m'avoir. Si les entités qui se sont manifestées pendant le rituel ont été bannies, un écho de leur présence demeure dans les ondes. Il a germé à la faveur des ténèbres avant de jeter son dévelu sur mon esprit. Pour quelles raisons ces démons vous pourchassent-ils ? C'est entièrement ma faute. Je les ai trahis. Fort de talents exceptionnels, j'étais promis à une brillante carrière au sein de la Scholastica Psychana. Mais le destin en a décidé autrement. Et au lieu de servir sur la Sainte Terra, j'ai atterri ici, dans les étendues, loin de la radiance de l'Astronomycane. Mon orgueil en a pris un sacré coup. Mais mon esprit est devenu d'autant plus rétif. C'est alors que je me suis mis en devoir de former un cœur tel qu'on n'en avait encore jamais vu. Un cœur puissant, à la résonance inégalée. J'ai rassemblé sous mon autorité des individus de grands talents et des génies en devenir, afin de m'assurer un retour triomphant. Ils étaient les garants de mon succès. Eux qui maîtrisaient à la perfection l'art noble des astropathes. Adeline, Anis, Anthony. Chacun de mes élèves était appelé à dépasser le maître. J'ai vite compris que mon heure approchait à grands pas, et j'ai menti quand je vous ai dit que Dame Théodora nous avait forcés à accomplir le rituel. En réalité, c'était mon idée. Quand sa paranoïa a pris le dessus et qu'elle s'est lancée dans une chasse aux espions, je me suis proposé spontanément pour lui livrer les noms des traîtres, en échange de ma liberté et de celle de mes apprentis. C'était un marché équitable. Elle était prête à libérer la sept astropathes pour identifier les agents doubles à bord de son vaisseau. Et je les ai tous condamnés. Mon orgueil les a tués. Puisque vous étiez libre de partir, pourquoi avoir changé de rester à bord ? Au début, Dame Théodora voulait me faire exécuter pour ce qui s'était passé. Mais une fois la colère passée, elle a changé d'avis et a accepté d'honorer notre marché. Pour autant, où aurais-je bien pu aller alors que tous mes morts étaient ici ? Comment se fait-il que le rituel est mal tourné ? Il pousse un ricanement amer et des corolles écarlates s'épanouissent sur son bandeau recouvert d'inscriptions sacrées. Adeline, ma protectrice rituelle attitrée, s'est révélée ma plus grande vulnérabilité. Quand le flot démentiel des tierces pensées a commencé à désorienter mes astropathes, j'ai eu peur pour sa sécurité. J'ai hésité, j'ai cherché à l'épargner et j'ai perdu le contrôle. La meilleure chose à faire aurait été de la sacrifier, mais c'était au-dessus de mes forces. J'avais toujours eu un faible pour m'a protéger. Son génie était tel qu'elle était devenue ma favorite. Et les autres voix, ce sont celles de vos autres apprentis ? Pas toutes. Stavros était l'aîné du cœur, il était déjà à bord avant mon arrivée. C'était un homme sage et puissant malgré sa rudesse. Il me l'a jalousé et me reprochait ouvertement mon ambition, mais j'avais beaucoup d'affection pour lui. Tadeus était le confesseur du vaisseau. Théodora avait insisté pour qu'il assiste au rituel. À part moi, c'est le seul à avoir survécu à la tragédie. Et il m'a aussitôt accablé de reproches. Ne pouvant supporter ses accusations, j'ai... Je l'ai réduit au silence. Définitivement. Servitia était une servante ordinaire. Elle a combattu les monstres de l'Immatérium jusqu'à ce que le warp commence à prendre le dessus. Elle a tenté de me sauver, de me détourner de la voix que j'avais empruntée. Mais je n'ai rien voulu entendre. Elle est restée à mes côtés jusqu'au bout, avant de mourir dans d'atroces tourments. Et tout cela par la faute de mon orgueil démesuré. Voilà, comme vous pouvez le voir, le warp, c'est bien. C'est bien niveau tentation et ce que ça apporte. Quant aux autres, c'était mes propres voix. Antonius était le plus jeune. Il avait rejoint le cœur depuis peu de temps. Quand la situation a dégénéré, la peur a eu raison de lui et sa faiblesse m'a rendu fou furieux. J'ai pris le contrôle de son esprit. Je l'ai poussé à épuiser jusqu'à la dernière étincelle de sa force vitale pour alimenter le rituel. La mort d'Anis est survenue encore plus tôt. C'est elle qui m'a mis en garde quant au danger du rituel et ce, devant le cœur tout entier. Fou de rage qu'elle ose contester mon autorité, j'ai donné l'ordre de la servitoriser. Une procédure pas très très propre qui consiste à transformer un humain en cyborg, totalement dénuée de toute volonté et de toute pensée. Juste là pour servir. Elle est morte à l'endroit précis où vous vous tenez actuellement. Je crois bien qu'elle était encore consciente. De nouvelles larmes écarlates suintent à travers le bandeau ensanglanté du maître de cœur. Toutes mes voix, je me souviens du nom de tous les malheureux dont j'ai abrégé les jours entre ces murs. Après Jean, je sais à quoi m'en tenir. Tant mieux. Je ne peux plus porter seul le fardeau qui m'accable. Dame Théodora n'étant plus de ce monde, l'éventualité que mon crime sombre dans le blu et soit effacé de l'histoire m'est un tôt la marbre. Je veux être jugé et condamné. Vous vous êtes déjà condamné à des années de tournements. Je ne peux vous châtier davantage. En revanche, je peux vous offrir mon pardon. Quant à vous, vous devez vous pardonner vous-même. Vous n'avez pas laissé le loire pour vous briser. Je reste persuadé que votre âme est toujours pénie dans la mer de l'Empereur. Le Mineta a besoin de vous. Ceci est plutôt dogmatique. Vous avez suffisamment d'ambition pour prendre le risque. Vous n'avez pas eu la chance avec l'ici. Vous avez tous les faibles servent uniquement à peurer. Ça, c'est plutôt hérétique. Vous ne méritez pas l'absolution. Vous avez continué à me servir. C'est clair, je vous déclare coupable pendant la paix de capitale. Baf, non, je pense que j'en avais encore besoin de lui. On va rester iconoclaste jusqu'au bout. Je vais lui pardonner. Le maître de cœur lève sur vous un visage marqué par le chagrin. Les larmes de sang coulant sous son bandage viennent s'écraser au sol avec un bruit sourd. Vos paroles mettent du baume au cœur, votre seigneur. Après une courte excitation, le vieillard vous tend son bâton. Tenez, prenez-le. Cet instrument est tout ce qui m'attache à Adelina et aux autres, à ma culpabilité. Je m'en suis servi pour accomplir l'ultime rituel. Je n'ai plus aucun droit de le porter et j'aimerais qu'il vous revienne. Pour me rappeler ce que m'a coûté mon orgueil. J'ai récupéré détachement de la mort. Les alliés de l'utilisateur de ce bâton voient leur esquive augmenter de bonus de volonté de l'utilisateur. Il faut être télépathe. Normalement il dira, il doit pouvoir le faire. C'est-à-dire que tout le monde dans la team aura un bonus d'esquive. équivalente à ça ? Ça pourrait être pas mal ça. Est-ce que ça marche sur Idiras, bâton ? Non. Plus récent, plus ancien. Elle peut l'équiper. Il n'a pas de puissance. Il est quelle puissance, lui ? Il est puissance 18 alors que lui est puissance 10. On va l'équiper là. Plus il y a en plus. Bonus de volonté de l'utilisateur. Ouais donc ça fait du... Plus 12 d'esquive à tout le monde. C'est pas mal. Ok. Bon, YouTube on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc prochaine étape, on va aller purger l'avant-poste d'où sont partis les... D'où ont été recrutés les génie-stileurs sur le vaisseau. Mais ce sera pour le prochain épisode. Allez, bisous YouTube, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada